Applaudissements Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, Bergson, je prononce ce nom. Je le laisse retentir en moi. Je m'efforce de réveiller d'un long sommeil les puissances magiques que Naguère, il a maintenant un demi-siècle, ce nom libérait autour de lui. Comme toujours, en des circonstances analogues, je constate que ce qui est lointain est en même temps tout proche, immédiat, présent. Je le revoise au Collège de France, pénétrant dans l'amphithéâtre où nous avions subi le cours de M. Leroy Bourdieu, subi plutôt que l'écouter, de façon à être en place lorsqu'il entrerait. Et de nouveau, je sens opérer le charme qui s'exerçait sur nous tous. Rien ne peut être plus éloigné de l'engoutement produit par certains orateurs. Bergson n'était pas orateur, Dieu merci. Car l'orateur crée autour de lui une zone de passivité en laquelle les auditeurs se rassemblent, comme pour se fondre les uns dans les autres, par un phénomène étrange et somme toute inquiétant d'agglutination. En entendant Bergson au contraire, chacun se sentait atteint au plus intime de lui-même et en même temps exaucé, comblé aussi. Et ce mot exaucé, nous pouvons l'écrire avec ses deux orthographes. Cette sorte de demi-calembour auquel j'ai eu souvent recours pour tenter d'exprimer ce qu'est la mélodie venant couronnir un poème, je suis tenté de le répéter pour exprimer ce sentiment d'épanouissement d'intérieur que Bergson fut éveillé en nous tous. Je parle ici de Bergson professeur, nom de l'homme auquel je rendis visite, d'abord rue Vitale et plus tard boulevard Beaussejour. L'émoire qui veillèrent en moi ces visites ne fut pas du même ordre. Au Collège de France, il me semble que je n'assistais jamais à un de ces cours sans être comme soulevé par l'espoir qu'une révélation allait m'être apportée. Sans l'assurance que je saurais l'accusir, que nous étions, si j'ose dire, bord à bord. Mon impatience était si forte que je me cabrais un peu lorsqu'au début du cours, je l'entendais résumer patiemment, méticuleusement et pour moi inutilement ce que huit jours auparavant, il nous avait dit avec une si parfaite clarté. Il me semblait que ces minutes-là étaient comme indûment prélevées sur le temps inappréciable de la révélation. On ne pourra jamais assez regretter qu'il n'y ait pas eu à cette époque de disques ou de bandes magnétiques pour fixer la qualité unique de cette parole. Quand je cherche, comme à Tato, un mot susceptible de la traduire, celui qui se présente à mon esprit, c'est d'abord le mot sans doute insolite de féliciter. Au lieu que chez un Frédéric Rau, par exemple, ou même chez un Léon Brunchwig, la parole était sinon infirme, du moins un peu trébuchante, que chez un Victor Delbos, elle avait quelque chose de presque trop délibéré ou de trop magistral, chez Bergson, elle était parcourue par le doux frémissement qui tremble dans la voie d'un explorateur lorsqu'il tente d'évoquer la paix ineffable de quelques rivages inviolés ou peut-être le séjour au sein d'une peuplade fabuleuse. Ce mot répond lui aussi, me semble-t-il, en quelque manière, à cette expérience si difficile à faire revivre d'une opération qui s'accomplissait devant nous. Qu'était-elle, cette opération, sinon l'acte par lequel un homme de génie exerçait sur le monde intérieur qu'il évoquait, qu'il décrivait, une puissance de transfiguration effective ? Lorsque par-delà l'effondrement historique sans précédent qui s'est produit au cours de ce demi-siècle, hors de nous, et même hélas en nous-mêmes, je tente de ressusciter cette présence mystérieusement préservée au fond de moi, si je veux traduire aussi exactement que possible ce qu'elle avait d'unique, il me faudra dire que par moment, le visage de Bergson et surtout les inflexions de sa voix révélaient comme une jubilation contenue. Rien ne serait plus précieux que de comprendre ce qu'elle était. C'était, me semble-t-il, celle non d'un chasseur, mais plutôt d'un naturaliste qui vient de surprendre après l'avoir suivi comme à la trace, l'animal auquel il a dédié sa recherche passionnée. Surprendre, ça veut dire avant tout, ici, regarder. Mais ce regard-là n'est pas celui de l'observateur ordinaire, c'est un regard qui est joie d'être un regard et qui s'apparente à coup sûr à la contemplation. Charles Dubos, qui entretint toujours pour la pensée de Bergson une gratitude, et je voudrais dire une piété filiale, dans une page de son journal esquisse un rapprochement révélateur entre lui et Corot. Peut-être ne serait-il pas absurde, en effet, de dire que Bergson a été en quelque manière le Corot ou le Vermeer de l'univers intérieur, le mystère de transparence qui est en eux est aussi au cœur de sa pensée. Il peut sembler d'abord très paradoxal et presque absurde d'évoquer à son propos ces grands artistes. Si nous adoptons le langage de Nietzsche, ne serons-nous pas tentés de ranger le philosophe de l'élan vital parmi les Dionysiens. Mais nous ne le pourrions, je crois, qu'à la faveur d'un malentendu qu'il faut écarter. Comme l'Ariane de Méternin et le Paul Ducasse, Bergson a eu la passion de la clarté. Il ne serait pas absurde, malgré les apparences, de dire que pour lui, la vie reste d'une certaine manière, ceci demanderait à être longuement nuancé d'une certaine manière idée. Ce qui est neuf à l'extrême chez lui, ce sont les précautions comme attendries auxquelles il recourt pour s'en approcher, comme s'il écartait délicatement des lianes pour se pencher sur un enfant adorné. Plus je m'absorbe dans l'évocation de César du Collège de France, plus je m'assure qu'elles étaient véritablement traversées par le courant d'une incohercible espérance. J'emploierai plus volontiers ce mot que celui d'optimisme. Au niveau métaphysique, tout optimisme semble ramener soit à Leibnitz, soit à des minorèses dont le nom est à peine parvenu jusqu'à nous. Mais ce n'est pas sous le signe de Leibnitz qu'étaient placés les cours de Bergson. Abstraction faite, bien entendu, de Thènes, de Spinser, des contemporains. Ces références explicites ou non étaient néoplatoniciennes ou berkeleyennes. Je pense ici, bien sûr, au Berkeley de la Syris, non pas à celui des dialogues. Ceci peut aujourd'hui sembler étrange. Comment une philosophie de la durée pure pouvait-elle se réclamer de Plotin ? Et cependant, il en était ainsi. Bergson prononçait le nom de Plotin avec une sorte de dilection intimidée. Et je noterai d'ailleurs en passant que si notre confrère regretté, le noble et profond historien que fut Émile Brégué pu donner son adhésion à la pensée de Bergson, ce fut peut-être en raison de ses attaches d'Alexandrie. Soyons en tout cas assurés que les futurs historiens de la philosophie auront à placer Henri Bergson dans un contexte métaphysique infiniment plus vaste que l'on peut le croire ceux de ses contemporains qui se contentèrent de le situer par rapport à tel philosophe du XIXe siècle ou du début du XXe. Je songe en particulier à un de ses détracteurs dont les pamphlets connurent une heure de célébrité et qui méconnut si étrangement le rythme essentiel d'une doctrine dont il faut dire que par des voix non frayées avant lui, elle rejoint malgré tout au sommet certaines intuitions de la philosophie apérenniste.